Allez, bonjour à tous et bienvenue, donc nouvelle petite conjoncture de l'immobilier. Donc on est parti pour ce petit mois d'avril, c'est le quatrième trimestre de 2023. Comme d'habitude, il y a toujours un délai, encore une fois, avec les données, entre les savants de contrat, la signature, le machin, le bidule, il y a toujours un délai de plusieurs mois, donc on n'est pas en avril 2024, les chiffres que je vous énonce. Et c'est quasiment impossible d'avoir les chiffres en avril 2024. C'est la petite particularité aujourd'hui de l'immobilier. Donc au quatrième trimestre, donc 2023, les conditions de financement restent défavorables. Il y a une petite amélioration, je vous mettrai évidemment un petit schéma récap pour voir où on en est aujourd'hui. Ça continue de se dégrader, je viens de vous dire oui et non. Oui, aujourd'hui, l'immobilier se dégrade, notamment du côté des promoteurs, où on voit des licenciements qui commencent à être importants. On a donc Nexity, il y a eu Nexity, il y a eu Vinci, on a également Bouygues. Donc la partie promotion, aujourd'hui, souffre énormément. Toutefois, du côté des ménages, on a aujourd'hui des taux de crédit qui ont commencé à baisser. On est en dessous des 4. Un bon dossier à ce jour, on est mi-avril, je viens de vous dire, on est environ à 3,6, 3,7 sur un bon dossier, sur 20 ans à peu près. Une baisse continue de la production de crédits nouveaux. Donc je viens de vous dire oui et non. Alors ça dépend de quel point d'origine. Oui, une baisse par rapport à un an. Aujourd'hui, je trouve qu'on remonte un petit peu la pente, gentiment, mais on remonte un peu la pente. Dans le logement ancien, donc la baisse du nombre de transactions se poursuit. Également dans la branche, justement, des logements neufs. C'est sûr, par rapport à il y a un an, oui, il y a une baisse, encore une fois. Mais là, aujourd'hui, sur les petits produits, ça commence à repartir gentiment avec des produits et des valorisations qui sont vraiment cohérentes. Donc dans le neuf, les mises en chantier aujourd'hui, comme la commercialisation des logements, donc demeurent à des niveaux historiquement bas. Donc surtout, c'est dans le neuf. On est bien d'accord, le neuf souffre énormément. Et alors que les prix commencent à diminuer. Alors je vous avais montré une vidéo comme quoi, aujourd'hui, que les prix, notamment dans le neuf, augmentaient. Et beaucoup de personnes m'ont écrit en me disant que c'était paradoxal. Vous ne comprenez pas pourquoi. Comme, je vais peut-être le redire, mais aujourd'hui, un projet immobilier fait quasiment 3, 4, 5 ans, je vais vous dire, avec les emmerdes, on est dans une petite sixième année. Donc pour se projeter six ans en amont, c'est quand même assez compliqué. Donc les prix, c'était les prix à l'instant T, où les promoteurs, imaginez le mieux, je vais vous dire, ont un prix qui continuait d'augmenter, des conditions de financement qui étaient quand même, on va dire, plutôt bonnes dans l'ensemble. Voilà pourquoi aujourd'hui, la partie marchande bien, la partie promotion, la partie faire l'entissement, c'est des métiers qui sont risqués. On gagne beaucoup. C'est des métiers quand même qui, enfin, lorsqu'on fait bien le taf, ça gagne pas mal. Mais c'est des métiers risqués, comme aujourd'hui, où certains marchandent bien, certains lotisseurs, etc. C'est compliqué. Il faut en valer un solide, notamment attendre que le marché reparte gentiment. Les perspectives aujourd'hui d'activité, donc, continuent de se détériorer dans l'ensemble du secteur du bâtiment. Donc ça, c'est vrai. On a vu également même, ça touche d'autres entreprises qui sont indirectement connectées au monde du bâtiment. Lorsque l'immobilier va, tout va, comme on dit. Par exemple, aujourd'hui, j'ai écouté que les packs, donc les pompes à chaleur, les différentes entreprises de pompes à chaleur, avaient des pertes qui étaient importantes parce qu'il n'y a plus de logement qui se construit. Rénover son bien, mettre des pompes à chaleur avec des montants assez importants pour aujourd'hui une rentabilité, on va dire, chauffe-propre, qui n'est pas très importante. Donc, il y a tout ce secteur également qui souffre. Donc, il n'y a pas qu'un secteur lié à l'immobilier. Et encore une fois, je ne suis pas agent immobilier, vous vendre des trucs, des machins, des formations. Là, ce que je vous donne, c'est mon temps. C'est juste un petit feedback, un retour, point. Donc là, je vais marquer le graphique. Bon, je vais vous mettre un petit graphique aujourd'hui sur les taux, où on en est à peu près, pour avoir un ordre d'idée. Au niveau des critères d'octroi et de demande, donc de crédit à l'habitat, on est en resserrement. Donc après, aujourd'hui, on est quand même en 2024. Donc bon, graphique intéressant, mais comme d'habitude, il y a un certain délai, comme je l'ai mentionné. Donc aujourd'hui, je vous donne à peu près, moi, ce que je pense. À peu près, une fois, c'est mon point de vue. Je pense qu'aujourd'hui, on est un petit peu reparti. On n'est pas encore à des niveaux exceptionnels, mais on est gentiment reparti. Ce qui va déterminant, ça va être aujourd'hui, le discours de Christine Lagarde, là, prochainement, je pense vers juin, à peu près, encore une fois, c'est une fourchette, je ne suis pas sûr, mais vers juin, si on a une baisse des taux, oui ou non. On a également le graphique numéro 3 sur les crédits nouveaux, il y a un cours de crédit à l'hépital et particulier. Donc, des crédits nouveaux, et bien non, il n'y a plus personne. Fort démunition, ça, on a mentionné, je ne sais pas combien de fois. Là, c'est en train, gentiment, je pense, de repartir, pour que ce soit clair. Et en tout cas, aujourd'hui, les crédits en cours, bon, c'est logiquement, c'est en augmentation. Bon, là, avec cette petite baisse, ça a peut-être stagné, puis après, je pense que ça va repartir. On verra ça également au cours du temps. Au niveau de la durée initiale moyenne, aujourd'hui, des crédits à l'habitat, donc hors travaux et pré-relais. Donc, on est à des niveaux relativement hauts. En effet, aujourd'hui, lorsqu'on avait des taux qui étaient presque aux alentours de 1 à 2%, il était intéressant de prendre des prêts avec une certaine échéance la plus lointaine. Aujourd'hui, avec l'inflation, bon, c'est juste jackpot, sans forcément penser tout de suite cash flow, même si, bon, si on veut rembourser rapidement et se servir du bien comme une hypothèque et ainsi de suite, ça peut être intéressant également une stratégie sur des durées de 15 ans. Bref, ça va dépendre du profil de chacun. En tout cas, aujourd'hui, voilà, on est quand même sur des... sur un nombre de mois, bon, mais qui est au plus haut, contrairement aux autres années. Au niveau du nombre de transactions, donc dans l'ancien, bon, ben, voilà, on a une sacrée descente, je viens de vous dire. Je pense qu'il va repartir également. C'est une question de temps, encore une fois, et surtout, ça dépendre des taux. Si les taux baissent suite au discours de Christine Lagarde de la BCE, bon, ben, ça sera plutôt une nouvelle et le marché risque de repartir. On verra ça prochainement. Prix des logements anciens, bon, ben, évidemment, donc, baisse de volume, par la suite, baisse de prix, ce que je voulais énoncer, je mettrai également le petit schéma de la FNAIM. On commence évidemment par la suite à avoir une forte baisse de volume et après, le marché, donc, se grippe un peu et donc, si certains vendeurs veulent vendre à tout prix leurs biens et bon, casse les prix. Et après, bon, ben, ça suit en général par la suite. Donc, on a eu cette grosse baisse de volume. On a également cette baisse des prix qui s'opère là depuis 2024. On a quasiment du moins 8 à moins 9% en fonction de la localisation sur des grandes villes telles que Paris, telles que Bordeaux. Voilà, ça ne me choque pas plus que ça, c'est une correction. On a quand même des prix qui ont explosé au sein de ces grandes villes. On verra sur une prochaine vidéo donc l'activité notamment immobilière. J'essaie d'éviter de faire des vidéos qui durent 30-40 minutes parce que c'est long, c'est pénible. Donc, petite pause, c'est-à-dire likez, abonnez-vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires et je réalise la deuxième vidéo. Vous l'aurez prochainement. Allez, salut tout le monde. Bye bye.